On est arrivé à Farah Fangan, à l'hôpital pour l'Épreux de la ville, qui a 4 hectares d'herbe pour nos ébus. On a rencontré le docteur Rodolphe, qui ne peut plus opérer, il est chirurgien, parce que l'appareil de radiographie est en panne depuis 8 mois. L'anesthésiste est parti en chômage technique, et le radiologue Valisson fait de la médecine générale maintenant, il apprend. Donc on va faire appel à votre générosité et à vos dons, parce que c'est une situation dramatique, c'est toute la région qui est impactée, parce qu'il y a beaucoup de tuberculeux ici dont on ne peut plus effectuer le diagnostic. Et puis il y a tous ces lépreux, 59 lépreux, dont il faut pouvoir faire des radiographies, des terminaisons pour voir si la maladie progresse ou non, et qui sont sous traitement. Donc voilà, on a besoin de vous, et c'est un appel un peu désespéré que l'on fait, parce que ça fait 8 mois que cet hôpital, qui est impeccable, qui a été inauguré en 2010, ne fonctionne plus, parce que la porte d'entrée des soins, c'est la radiographie, et qui est manquante. Voilà, on va acheter un appareil de radiographie qu'on a identifié à TANA, et qui va être installé ici, mais pour ça on a besoin de votre aide. Donc voilà, pour la salle de radiographie, comme vous voyez, il n'y a rien. Donc on demande aux guérinateurs de nous aider un peu, si vous pourriez nous aider de trouver la maladie de radio, je pense que l'essentiel, c'est qu'il fonctionne. Parce que vous ne pouvez pas travailler, tout est bloqué. Et sinon, c'est bloqué. On a les moyens, on a les endroits, on a tout, tout, tout. Il est mieux. Il est mieux, tout est bien construit. Et ça fait combien de temps que vous avez plus votre appareil de radiographie ? Ça fait déjà 8 mois. 8 mois ? On ne peut plus travailler quand il n'y a plus l'art, mais tout est bloqué. Merci de votre générosité d'avance.